Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de diffusion, de publication, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Bonjour, je suis Lucie Hott, la directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Il me fait très plaisir de vous convier à assister à nos activités de l'année qui auront lieu en ligne dans ce contexte un peu particulier que l'on connaît. Comme à chaque année, nos rencontres toucheront à nos trois domaines d'activité, la recherche, les publications et les archives. Le thème privilégié cette année est la francophonie en contact. À un moment de notre histoire où les contacts sont limités par la pandémie, il nous semblait approprié de réfléchir à diverses formes de contacts, interculturels, interpersonnels ou culturels, que nous entretenons en temps normal. Nous lancerons notre série des rendez-vous du CRCCF avec une conférence de lutte légère, lauréat de la Bourse de recherche sur la francophonie canadienne et nord-américaine, pour son projet intitulé « Le bilinguisme comme critère d'embauche dans le secteur privé, représentation et attitude linguistique des travailleurs du Nouveau-Brunswick ». Cette activité sera animée par sa directrice de thèse, Mireille McLaughlin, qui est aussi vice-soyenne à la Faculté des sciences sociales. L'activité sera présentée le 14 octobre. Notre deuxième rencontre est une table ronde qui sera mise en ligne le 13 janvier 2021. Elle s'intitule dans les coulisses des arts et réunira Catherine Mensour, agente d'artiste de l'agence Mensour, Mike Pelletier, directeur littéraire des éditions David, et Joël Bédos, metteur en scène, professeur au département de théâtre de l'Université d'Atara et directeur artistique du Théâtre français de Toronto. Cette rencontre sera animée par Louise Frappier du département de théâtre de l'Université d'Atara. Le 10 février, vous pourrez entendre Pierre Anctil, qui nous présentera une conférence intitulée « Le Canada français face au nazisme, mythes et réalités 1932-1939 ». J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. Du côté des publications, nous aurons une activité de notre série « À livres ouverts ». Cette activité sera mise en ligne le 10 mars. Il s'agira d'une rencontre autour du numéro de la revue Mens, qui porte sur les années 1840. Couture aux réarticulations des possibles. Il a été dirigé par Michelin Cranbron et Mylène Bédard. Il sera animé par Jonathan Givernois du département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Nous aurons un colloque en mars. Ce colloque, qui est co-organisé avec Nathalie Bélanger de la Faculté d'Éducation, porte sur le thème « Apprendre et enseigner en contexte linguistique minoritaire ». Il aura lieu les 25 et 27 mars. Dans le cadre de ce colloque, nous tiendrons également une exposition de documents d'archives, mettant ainsi en valeur notre secteur des archives. Cette exposition, intitulée « Apprendre et enseigner en contexte linguistique minoritaire » comme le colloque, sera lancée le 25 mars et sera à l'affiche dans nos locaux, dans notre ère d'exposition francoise et Yvan Lepage, jusqu'au 31 mai. Cette année, comme l'année dernière, nous tiendrons une activité en série, en partenariat, avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, dans le cadre des conférences Morille-Bélanger. Cette activité sera mise en ligne le 20 janvier. Le thème est « L'évolution du journalisme en contexte minoritaire au Canada dans le contexte du virage numérique ». Elle est animée par Hugues Baudouin-Dumuchel, un interprète et animateur professionnel. La table ronde réunira Marc-François Bernier, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, et Benjamin Vachet, journaliste aux langues officielles et à la francophonie canadienne de TFO. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter également à découvrir nos publications de l'année 2019-2020. Deux ouvrages sont parus dans notre collection Amérique française, que le CRCCF publie en partenariat avec les presses de l'Université d'Ottawa. Le premier ouvrage est dirigé par Michel Bock et Yves Renette et s'intitule « Résistance, mobilisation et contestation, l'Association canadienne-française de l'Ontario, 1910-2006 ». Le deuxième porte sur le domaine de l'éducation. Il est dirigé par Stéphane Lévesque et Jean-Philippe Croteau et s'intitule « L'avenir du passé, identité, mémoire et récit de la jeunesse québécoise et franco-ontarien ». Nous lançons également trois numéros de la revue Francophonie d'Amérique, soit les numéros 46-47, dont le thème est « Immigration en contexte francophone minoritaire, diversité des approches, des parcours et des pratiques ». Le numéro 48, qui est un numéro sans thématique, et le numéro 49, dont la thématique est « Entre solitude, contraintes et aspirations, de l'Acadie, des Caraïbes et de la Louisiane ». Deux numéros de la revue Mennes sont également parus. Il s'agit du numéro 2 du volume 18, intitulé « La grande noirceur », et du numéro 1 et 2, c'est un numéro double, du volume 19, intitulé « Les années 1840, rupture ou réarticulation des possibles ». Enfin, j'aimerais remercier le personnel du CRCCF de l'excellence de son travail, de sa résilience en ces temps inédits et de son professionnalisme sans faire. Merci à Anne Mathès, adjointe administrative, Geneviève Pichet, responsable des archives, Olivier Lagueux, responsable des publications de la recherche, Alice Koukounoumbova, archiviste de référence, Marisol Morand, archiviste audiovisuel et photographie, Gisela Indibault, archiviste informatique et documentaire, Kathleen Durocher, adjointe à l'édition. Au plaisir de vous voir lors de nos rencontres, même si elles sont à distance. Sous-titrage ST' 501